bonjour et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau cours de stretching ciblé sur le haut du corps et particulièrement sur la chaîne antérieure pour redresser la posture on aura besoin d'un tapis et d'une sangle si vous n'en avez pas un foulard une écharpe ou une ceinture ferons l'affaire pieds largeurs des hanches déverrouiller vos genoux et grandissez la colonne enroulez vos épaules vers l'arrière dessinez de grands cercles et vers l'avant puis vous pouvez ouvrir vos pieds plus large que vos épaules pointe de pied ouverte fléchissez vos jambes fessiers vers l'arrière et poser vos mains au dessus des genoux inspirez allonger la colonne expirez basculez l'épaule gauche vers le bas inspirez et expirez l'épaule droite gardez les jambes fléchies inspirez dos droit les épaules loin des oreilles et expirez activez le centre arrondissez le dos inspirez et dos plat expirez dos rond encore une fois vous déroulerez la colonne une vertèbre après l'autre et vous pouvez resserrer les pieds largeur des hanches levez les bras inspirez expirez posez les mains derrière la tête pousser la tête dans les mains et ouvrez les coudes inspirez grandissez vous un peu plus expirez inclinez le haut du corps à droite imaginez passer par dessus un objet inspirez au centre expirez à gauche inspirez montez les bras expirez descendez on reprend inspirez expirez poussez la tête dans les mains inspirez inspirez grandissez vous encore plus expirez inclinez le haut du corps à gauche inspirez au centre expirez à droite revenez et soufflez bien vous pouvez placer les mains sur les épaules et rouler les coudes vers l'arrière dessinez de grands cercles changer de sens et vous pouvez prendre la sangle les mains plus larges que vos épaules et on va commencer les étirements du haut du corps ouvrez les pieds largeur des épaules pointe de pied ouverte auto grandissez vous et activez le centre soufflez montez les bras sans défixer les épaules et inspirez revenez encore soufflez en haut inspirez encore une fois et vous garderez les bras en haut et même principe inspirez grandissez vous un peu plus et expirez inclinez le haut du corps à droite et restez là pensez toujours à l'objet imaginaire vous passez par dessus les abdominaux restent serrés pour éviter de tasser les vertèbres et la main droite va tirer un peu plus vers le sol et on étire ici le côté gauche si ça va dans le cou regardez vers le haut sinon regardez droit devant revenez au centre expirez de l'autre côté et la main gauche tire vers le bas vous pouvez regarder vers le ciel revenez à inspirer expirez relâchez détendez vos bras posez votre sangle et resserrez vos pieds largeur des hanches vous tendrez les bras devant croisez le bras droit en dessous option 1 vous posez les mains sur les épaules et montez les coudes option 2 vous enroulez les avant-bras et rejoignez les paumes de main ensemble et même principe les épaules descendent les coudes montent vers le ciel on étire plutôt ici dans l'arrière dans les trapèzes gardez le centre actif et vous pouvez décroiser même chose de l'autre côté le bras gauche passe en dessous option 1 sur les épaules option 2 vous enroulez puis vous montez les coudes et vous pouvez décroiser et relâcher on va reprendre la sangle resserrer la plus largeur des épaules cette fois ci et vous la saisirez et vous la saisirez derrière poume de main vers l'avant grandissez vous et enroulez vos épaules vers l'arrière serrez vos omoplates soufflez cherchez à tirer la sangle et à créer de l'espace entre celle-ci et les fessiers si c'est trop il n'y a pas de problème vous restez là inspirez revenez encore soufflez enroulez vos épaules vers l'arrière fixez les omoplates puis tirez la sangle vers l'arrière grandissez-vous attention à ne pas arriver dans cette position-là inspirez revenez encore soufflez fixez les omoplates tirez encore une fois puis vous bloquez ici allez serrez fort les omoplates et on étire l'avant des épaules les deltoïdes antérieures et vous pouvez relâcher détendez les bras chevalier servant et on passe au sol vous pouvez vous asseoir sur les étalons ou bien vous asseoir directement fessiers au sol si vous n'aimez pas cette position je vais me mettre face à vous pour que vous puissiez voir et la main droite doigt vers le bas l'autre en opposition paume de main l'une contre l'autre gardez vos épaules basses et là vous poussez avec votre main gauche vous poussez la main droite et on étire cette partie-là de l'avant-bras bien on change de côté la main gauche doit faire le bas et vous pouvez relâcher revenez sur les genoux avec moi en position quadrupédie puis étirez les bras loin vers l'avant sur le tapis coccyx vers le ciel et de là vous plongez vers le sol gardez le centre actif si les épaules sont sensibles vous pouvez poser les coudes respirez profondément alors cet étirement vraiment permet d'ouvrir le haut du corps moi personnellement ça me fait beaucoup de bien quand je dois rester plusieurs heures assise quand je fais cet étirement ensuite vraiment je sens que ça m'aide à retrouver une bonne posture et revenez en quadrupédie vous pouvez placer la main droite sous l'aisselle gauche faites glisser le bras puis posez votre épaule au sol et posez votre tempe droite sur le sol pour aller plus loin vous pouvez étirer le bras gauche vers l'avant du tapis pour aller plus loin encore et ouvrir l'épaule gauche vous pouvez placer la main sur le sacrum boum de main vers le ciel et pour aller plus loin encore vous pouvez essayer de saisir l'intérieur de la cuisse droite gardez le centre actif on est ici en torsion le bras droit va pousser dans le sol et vous pouvez essayer d'ouvrir un petit peu plus le côté gauche et on revient bras gauche à l'avant du tapis puis ramenez le vers le visage et redressez-vous ça va ? on fait l'autre côté faites glisser le bras gauche en dessous puis le bras droit vers l'avant du tapis option placez la main sur le sacrum paume de main vers le ciel puis ouvrez l'épaule droite et option saisissez l'intérieur de la cuisse gauche le bras gauche pousse dans le sol ça permet d'ouvrir un peu plus et vous pouvez ramener le bras vers l'avant puis vers le visage et vous redressez vous pouvez vous asseoir et on déroule la colonne posez votre tête au sol ou sur un support si vous préférez allongez votre dos au sol puis ramenez les genoux vers la poitrine saisissez-les et bercez-vous un peu à droite à gauche on masse le dos gardez le genou droit vers la poitrine et tirez la jambe gauche au sol et changez-les et changez-les parfait posez vos pieds largeur des épaules les talons sous les genoux puis roulez vos épaules vers le sol pour ouvrir la poitrine poussez dans vos deux pieds montez le bassin vous pouvez garder les bras parallèles ou alors rejoindre vos mains entrelacer les doigts ou alors saisir votre sangle dans votre dos comme ceci ça dépend de votre souplesse personnellement je préfère entrelacer les doigts puis roulez encore un peu plus les épaules vers l'arrière ce qui va permettre d'ouvrir plus vous poussez dans les pieds montez le bassin et en opposition les bras poussent dans le sol imaginez le sternum qui se rapproche du menton ensuite décrochez les doigts et déroulez la colonne une vertèbre après l'autre et reposez-vous au sol ça fait un bien fou on sent vraiment que ça ouvre tout l'avant tout l'avant du corps vous pouvez ramener les genoux vers la poitrine ou verser à droite à gauche et on va terminer par un bébé heureux vous pouvez saisir l'arrière des jambes ouvrez les genoux vers les aisselles puis montez les tibias pied flex c'est une option 1 gardez bien vos omoplates fixées option 2 vous pouvez saisir les chevilles et toujours tirer les genoux vers les aisselles attention à ne pas vous retrouver dans cette position option 3 saisissez l'extérieur des pieds pareil tirez les genoux vers le bas on étire ici le dos et vous pouvez vous bercer de nouveau à droite à gauche pour masser un peu plus en profondeur dans l'option que vous avez choisie et vous pouvez reposer vos deux pieds inspirez, tirez les bras vers l'arrière et expirez vous pouvez relâcher cette séance d'étirement du haut du corps est maintenant terminée j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle a pu soulager certaines tensions je vous retrouve dès lundi sur ma chaîne à bientôt